bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur le jeu drug on va rester courtois youtube n'aime pas trop ce mot là dealer simulator 2 on vient de me donner une clé du jeu c'est un jeu que j'aime beaucoup enfin du moins j'ai beaucoup aimé le premier j'ai plus de senteurs dessus donc pour vous dire que c'est un jeu que j'avais particulièrement apprécié même s'il était assez simple dans ses mécaniques ça marchait bien il est certes pas très joli assez beau de déco phage et certes le thriller de vente n'était pas très très fair play sur ce que proposait réellement le jeu mais n'empêche que j'ai quand même passé de nombreuses heures agréables sur le premier épisode et maintenant c'est le second épisode qui va sortir vous ne serez pas dans un vieux ghetto mal fameux comme c'était le cas précédemment mais sur un archipel d'îles tropicales où il faudra prendre le contrôle petit à petit de chacune des îles pour asseoir votre pouvoir et vendre votre douce marchandise à ceux qui en ont besoin voilà alors j'ai joué encore j'ai joué cinq heures sur le jeu histoire d'un petit peu découvrir les mécaniques je suis encore au tout début en cinq heures on débloque pas grand chose je ne dispose que de deux marchandises on va essayer de rester le plus faire plus en termes de mode d'expressions employées je risque de ne pas tenir très très longtemps mais là je vais faire vraiment très attention on va éviter de dire les termes ne consommez pas ça voilà moi on est déjà d'accord est-ce que youtube est content j'espère que youtube est content donc j'ai cinq heures de sur une première partie test on va la continuer parce qu'elle se passe plus ou moins bien le jeu n'est pas spécialement difficile je suis en difficulté normal mais vous avez plusieurs possibilités de difficulté vous pouvez choisir votre nom votre personnage mais vous voyez pas votre personnage donc je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose et sachez que il y a également un mode de jeu un peu plus axé sur le combat parce que là vous allez faire face non pas simplement à la police mais également à d'autres voyous vous n'êtes plus seul au monde vous allez devoir faire face à des gangs rivaux alors je suis pas quoi arriver vraiment dans le jeu à l'état pour devoir se friter trop contre eux mais en tout cas on peut parfois les croiser dans la rue et ça donne lieu à des petits combats assez simples en somme mais au moins qui ont le mérite d'exister ce qui est plutôt pas mal donc je vais lancer ma partie je vais un petit peu vous montrer vous expliquer où j'en suis actuellement il est clair que j'ai beaucoup de choses à faire j'espère de pas trop me perdre mais en tout cas vous allez me voir faire des tours et des retours dans tous les sens parce que bon bah c'est le jeu nécessite un petit peu qu'on aille refourguer sa marchandise auprès de ses clients et même si vous pouvez avoir de l'aide vous êtes quand même un petit peu obligé d'aller à gauche à droite ne serait ce que pour accomplir les missions et on commence déjà avec un problème de touche alors les touches au début j'ai dû les configurer moi même et il semblerait qu'il y ait une mise à jour je ne sais quoi et tout est à refaire et ça c'est un poil embêtant parce que ça peut être très embêtant car il ya des titres de traduction qui font que même quand vous changez une touche ou l'autre ça rentre quand même en conflit avec une autre touche etc ouais menu radial j'avais mis sur V c'est passé sur R donc il y a eu un changement donc là ils ont mis les touches mais c'est en QWERTY donc va falloir que je les passe en AZERTY donc là c'est bon maintenant il faut que je retrouve ça c'est sur A ça c'est sur A ça par exemple ça marchera pas donc on refait les raccourcis bon l'avantage et les inconvénients c'est que même si vous pouvez mettre des doublons ça ne désactive pas forcément l'autre action qui est fait par la même touche comme ça peut être le cas sur certains jeux donc ça m'évite de devoir toujours re scroller voir si j'ai pas fait une mauvaise manipulation quelque part ok ça me semble bon on va vérifier si c'est bon alors petite information parce qu'il ne reste que 30 secondes donc le temps que j'explique le reste ça va disparaître ça ça veut dire que vous êtes potentiellement recherché par la police enfin c'est une police militaire vous avez donc chaque action que vous faites vendre de la marchandise attaquer même les voyous qui vous agressent fait monter un compteur de de criminalité on va dire ça comme ça que je ne vois pas mais à un moment ça finit par par vous êtes recherché puis vous passez par suspect puis etc donc il est possible qu'il va mieux à un certain moment de ne pas trop faire d'action illicite pour éviter d'attirer comme ça l'attention sur vous normalement vous êtes tranquille sur les deux premières îles il n'y a pas de policiers mais dès la troisième vous allez commencer à croiser des patrouilles chose assez intéressante par rapport au premier jeu c'est que vous pouvez corbrioler vous pouvez ouvrir à des voitures voir ce qu'il y a dedans je pense qu'on peut également rentrer dans les bâtiments j'ai pas encore pu tester j'ai pu tester que sur les voitures c'est sympa petit bémol c'est que même si personne vous voit vous allez quand même avoir un compteur qui va apparaître votre taux de criminalité doit augmenter et vous perdre en réputation avec les personnes de l'île en question et ce même si personne ne vous voit donc c'est un petit peu discutable c'est un petit peu dommage ça perd un petit peu l'intérêt de cette action qui ajoute pourtant quand même du gameplay supplémentaire au rejeu parce qu'en plus les récompenses sont pas toujours très intéressantes par rapport à la perte de réputation à poser je vais faire la parenthèse je préférais juste de faire ça rapidement vu qu'il y avait le compteur au dessus donc dans 30 secondes je retombe dans les abysses de l'incognito donc ici je suis sur mon premier laboratoire du début vous n'avez que deux zones de plantation de marie et à marie et à jeanne mais vous allez pouvoir comme dans le premier jeu acheter des bâtiments je viens d'acheter un ici qui vous permettra de faire vos propres laboratoires vos propres zones de déchanges de mélange etc vous allez pouvoir mélanger les substances pour pouvoir un petit peu couper ce que vous produisez donc là je suis en train de découvrir cette facette sur ce second opus là je produis principalement marie et jeanne mais on va bientôt commencer à s'intéresser à monsieur fait qui actuellement ne peut être acheté que par mon copain ici présent marcus qui me vend ça à des prix tout à fait modeste alors vous ne voyez pas ce que j'ai acheté mais au début c'était 12600 c'est passé à 9600 donc il y a quand même un système de réputation ici avec le marchand qui fait en sorte que vous payez un petit peu moins cher ce qui est plutôt pas mal donc là je récupère ma récolte et je relance une nouvelle vous pouvez voir ici les agrédients nécessaires qu'il faudra aller chercher à gauche à droite chez les différents marchands présents sur les îles sachez que l'eau n'est pas spécialement toujours nécessaire à récolter vous avez des maisons par exemple celle que j'ai acheté à l'eau courante donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher des bouteilles d'eau et pour planter ici malheureusement il va falloir aller chercher en plus de l'engrais et des graines des bouteilles d'eau dans les différents magasins et si à moindre remplir ces bouteilles vides parce que vous récupérez ensuite des petites bouteilles vides comme ici je ne sais pas comment on fait semblerait-il que l'eau de mer ne passe pas du tout pour les plantes en même temps je peux comprendre c'est un petit peu salé donc là vous voyez ici c'est un petit peu retravaillé un petit peu simplifié par rapport aux premiers épisodes vous avez toujours la possibilité d'un petit peu monter votre atelier comme vous vous comme ça vous arrange mais ici le système de d'empactage on va dire ça comme ça de gestion des ressources a été simplifié tout ce que vous avez à faire c'est glisser votre marchandise ici et automatiquement elle viendra se mettre ici dans le petit tableau vous avez si le point maximal que vous pouvez stocker dans votre laboratoire donc là je peux jusqu'à 40 kg c'est tout à fait convenable prenant en compte que il sert à la marchandise mais également les ingrédients donc ne prenez pas trop d'eau ni d'engrais dans les petits laboratoires car vous ne serez pas les stocker si jamais vous voulez empacter votre marchandise en plus petit lot vous avez différentes manières différentes tailles qui appliquent différents ingrédients d'emballage vous avez les petits sacs ici qui peuvent aller jusqu'à quelques grammes je ne sais même pas si ça peut aller jusqu'à 10 grammes mais bref ça coûte de la monnaie locale c'est pas cher vous pouvez en acheter un petit peu partout dans tous les magasins et vous avez ici pour les plus gros pactage des feuilles d'aluminium et du ruban adhésif qui vous permettra de faire des gros paquets de 100 200 300 sans enfin 1 kg 2 kg de de marchandises moi ce que je fais pour pas prendre le prendre le chou avec toutes les commandes de 2 3 1 grammes etc je fais que des paquets des paquets d'un gramme et je donne tu veux trois grammes tu as trois points trois paquets d'un gramme t'es content ta mari ta jeune ta bernadette et tu me files le pognon on gagne beaucoup d'argent sur le jeu peut-être un poil trop rapidement mais c'est peut-être parce que c'est le début on verra plus tard donc là on a nos clients dans un petit téléphone portable où on est directement contacté par les clients vous pouvez voir ici la commande donc 6 grammes 2 grammes de tel ou tel produit vous pouvez planifier les livraisons à l'heure qui vous convient ou directement planifier à l'heure suivante quand vous faites planifier maintenant ça va là on est à 21h20 donc ce sera planifié pour 22h et si vous faites le calendrier vous pouvez sélectionner l'heure qui vous arrange je vous avoue moi je suis toujours planifié maintenant parce que je me balade toujours avec ce qu'il faut donc on va rester là dedans ah oui 9h donc ce n'est pas 22h parce qu'on joue un fonctionnaire donc on est certes un margoula mais un margoula qui a des horaires à respecter c'est à dire que passez 20h au livre en plus ah non 20h vous comprenez il commence à faire noir moi j'ai du temps libre je joue la playstation la xbox est branché j'ai mon pc qui gargouille moi je veux jouer donc passez 20 heures vous ne voyez plus ça passera à 9h le lendemain ah voilà je parle j'ai pas livré c'est pas grave ah je perds les clients bon tant pis c'est pas grave donc ce sera reporté à 9h le lendemain pour vous aider vous pouvez recruter une fois que vous avez débloqué ça dans l'histoire des petits employés qui se verront attribuer un certain nombre de clients dans une certaine zone on verra ça plus tard mais vous devez les placer dans une zone pas non plus il est ici et vous pouvez leur donner un certain nombre de clients mais il y en a d'autres donc vous devez quand même un petit peu checker les clients potentiels sur les différentes îles donc on voit quand même que la carte est pas mal grande et qu'on a ces trois îles de départ où je suis mais on peut aller jusque là là il y a une grande île là il y a encore une ville ici bon il y a deux trous là ici également quelque chose alors deux trois îles ici je ne sais pas du tout si ça si ça mène quelque chose là je vois qu'il y a quand même un petit bâtiment donc je suppose qu'il y a quelque chose à y faire là je ne sais pas s'il y a quelque chose mais mais possiblement ce sera de la place pour de futures extensions du jeu je ne sais pas du tout quelle est la roadmap du jeu je ne sais pas ce qu'ont prévu les développeurs je sais bien que pour le premier ils ont quand même fait un suivi du jeu assez ponctuel il faut le dire c'était une mise à jour tous les ans un an et demi sur le premier jeu pendant quatre cinq ans quand même je crois que ça a duré quatre cinq ans ça fait un moment comme que le premier sorti je suppose qu'ils ont prévu potentiellement des extensions est ce que ce sont des trucs gratuits ce que ce sont des dlc je ne sais pas ça dépendra peut-être du succès du jeu s'ils ont besoin d'argent ou pas vous pouvez acheter contrairement au premier des véhicules parce que vu que la carte est beaucoup plus grande que la première ben ça impose quand même de prendre potentiellement plus de liberté de déplacement parce que ça pose aussi plus de contraintes vous avez un bateau vous pouvez acheter des meilleurs bateaux mais là au début j'ai la coquille de noix qui me sert du début c'est une vieille barque pourrie avec un petit moteur qui vous permet de de vous amarrer de voyager sur les airs sur les mers dans les différentes îles vous avez des petits quai où pouvez vous amarrer mais je crois que vous pouvez très bien sauter dans l'eau vous avez juste une barre d'endurance qui quand elle tombe à à zéro vous fait téléporter dans le poids d'apparition plus proche vous avez des autobus alors ce sont des poids de téléplantation rapide il faut acheter des tickets de bus qui coûte pas très cher dans certains magasins et vous pouvez comme ça de 6 heures du matin à 22 heures la nuit ça ne fonctionne pas vous déplacer sur les différents points de téléportation présent sur la carte vous avez également la possibilité d'avoir un véhicule le moi j'ai un scooter vous pouvez également avoir une voiture le scooter tout comme la voiture fonctionne un petit peu de la même manière que le bus c'est juste que ça coûte beaucoup plus cher finalement ça consomme de l'essence vous pouvez vous téléporter sur des points alors là on ne les voit pas parce que je suis pas sur les véhicules mais des points de parking vous avez un ici par exemple un ici où il ya justement le véhicule tous ne sont pas encore actuellement débloqués ce que je ne comprends pas c'est que il y en a un ici pour la moto sur cette petite île là mais il me dit qu'il faut que je sois au niveau 2 pour pouvoir le débloquer semblerait-il que pour des raisons scénaristiques le niveau 2 ne soit pas débloquable actuellement dans ma partie donc à chaque fois que je dois venir ici je vais devoir le faire à pied ce qui peut être un petit peu chiant vous avez des embarcateurs ici qui peuvent vous aider à traverser les îles contre un petit peu d'argent ça vous évite de faire parfois le grand tour qu'on peut voir ici mais c'est plus gadget qu'autre chose parfois c'est plus rapide de faire le tour que d'attendre que la barque soit tirée d'un côté et de l'autre sachant que vous devez payer ça c'est pas très cher mais aussi bien l'allée que le retour même si vous n'êtes pas sur la barque il ya un petit petit bar je sais pas encore trop à quoi il sert vous avez ici le prêteur sur gage qui vous permet de stocker votre argent c'est un petit peu votre banquier et qui également vous permet de revendre certains maths certains objets que vous avez pu trouver sous dans vos cambriolages ou même en combattant des voyous vous pouvez looter les voyous vous trouvez de l'argent parfois des petites motres des petites chaînes en or etc et fait assez sympa mais j'ai pas encore réussi à faire fonctionner vous pouvez récupérer également l'arme de vos ennemis mais à chaque fois que je tente de le faire il me dit que j'ai pas assez de place dans l'inventaire donc je vous avoue pas trop savoir est ce qu'il me faut un sac à dos capable de d'avoir une norme secondaire ou quoi là je me bats avec un pied de biche c'est avec ce pied de biche revient à ce que je suis dans la maison c'est avec ce pied de biche là que je dois ouvrir les portes des voitures mais c'est aussi avec cette petite biche là que je me bats et peut-être qu'après j'aurai des armes à feu je ne sais pas bon on voit que notre plantation continue de s'étoffer il va falloir que je fasse des stocks de graines voilà on va devoir faire sécher tout ça donc ici il faut sécher bien entendu Marie et Jeanne pour que ça devienne un truc plus consommable on peut aller jusqu'à 100 maximum et c'est tous les trois secondes il y en avait un qui séchait donc hop je fais ça je crée ici on a l'historique de ce qui a été produit durant notre dernière checkage hop voilà je vois qu'il me reste un petit peu trop je le stocke ici dans la cache de la planque et on attendra pour après je pense que je vais devoir refaire des stocks de ça ça part très très vite ici je vois qu'on peut récupérer des feuilles de palmière je sais pas trop à quoi ça sert ça fait partie des agrédants que je suppose qu'on va pouvoir couper peut-être ceci avec un petit peu de feuilles de palmiers pour essayer de faire davantage de de profit ne coupez pas trop vos productions parce que bon la qualité va faire va s'en faire ressentir par contre pour certaines marchandises beaucoup plus hardcore il faudrait la couper parce que celle ci serait donc mortelle pour ceux qui la consommerait en étant dans sa forme la plus pure donc si vous avez de la coco si vous avez du 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 mettre à voilà ça comme ça voilà le petit truc bleu là breaking bad ça il faut la couper si c'est comme dans le premier il faut la couper parce que si jamais vous la donnez pure déjà vous faites moins de profit mais en plus la personne va s'intoxiquer très rapidement et faire une overdose donc éviter grandement de faire ça j'y suis pas encore on verra ça plus tard là j'ai mes petits tickets de bus voilà ça coûte 20 je pense pas très très cher franchement vous allez faire vous faire beaucoup d'argent alors je sais pas si c'est parce que je suis sur la version bêta du jeu que là c'est un petit peu facile mais mais voilà à ici vous pouvez customiser et rajouter des composants vous pouvez acheter dans certains trucs alors j'avais vu ici que je pouvais rajouter des ampoules et là j'avais pas checker j'évoque je peux rajouter des ventilateurs pour accélérer le séchage alors c'est bien mais les ventilateurs j'ai des foutus dans ma planque de l'autre côté sur l'autre île donc ce sera pour plus tard vous pouvez également changer de vêtements dans les commodes vous avez ici différents vêtements alors ils ont des états de se juger quoi il s'use avec le temps alors je vous avoue pas trop savoir quoi faire des vêtements sales et usé je sais où on peut les acheter c'est un magasin devant le prêteur sur gage qui les propose à la vente donc je suppose que c'est là aussi que je pourrais revendre mon mon équipement donc je vais aller voir ça avec vous je pourrais simplement les dormir mais je crois que les magasins sont ouverts la nuit c'est 24 heures sur 24 donc autant en profiter niveau stock de oui alors j'ai pas j'ai que marie et jeanne j'ai pas l'autre donc on va voir si je ne peux pas en faire quelques petits tâches je n'en ai que 15 là c'est pas beaucoup normalement j'en ai j'en ai de l'autre côté donc on va aller chercher ça de l'autre côté voilà vous pouvez allumer la lumière si vous voulez là j'ai une ampoule intermédiaire normalement vous commencez avec une lampe torche un poil moins importante alors le jeu est beaucoup plus pêchue beaucoup plus coloré que le premier puis bien entendu vous êtes sur une île tropicale et le pablo escabeau mais est ce que le jeu est plus beau je ne sais plus vous dire vraiment je trouve j'ai l'impression que c'est le même moteur il ya un petit côté un petit peu flouté c'est plus beau oui parce que c'est plus coloré c'est plus colorisé c'est plus vivant et si vous savez faire tourner le premier si vous connaissez le premier vous n'attendez pas non plus à une révolution technique par rapport au second en même temps on joue rarement ce genre de jeu pour ce genre de choses pour l'occasion je vais peut-être prendre mon petit bateau voilà voilà alors il faudra peut-être que je fasse le plan mon petit bateau qui est déjà à moitié cool mais il a pris la flotte mon bateau là il est bugué il est bugué ah bon il y a des choses à régler donc on va partir ah il est complètement bugué en fait bah non ah je me touche ah non attendez ah je me trompe de touche imbécile voilà cet espace est pas f donc vous voyez à droite mon mon gasoil j'ai pas grand chose à flanc que je vide les géricanes que j'ai en main sur le long des berges ici vous pouvez looter de l'ambre vous avez une fac une fonction moi j'ai mis ça sur la touche y je sais pas si c'est toujours la même touche vu qu'ils ont changé les contrôles qui vous permettent de voir un petit peu votre votre décor ça vous permet de découvrir l'ambre des petites pierres orange que vous pouvez revendre en marchant ici pour un petit peu d'argent et ça vous permet également cette fonctionnabilité de découvrir les planques où vous pouvez fournir de la marchandise pour vos employés là par exemple il y a parce que vous le voyez bien un baril de métal vide sur le sol donc quand vous êtes prêt d'un baril comme ceci d'une vieille caisse électrique enfin de vieux un autre fusible on va dire ça comme ça électrique ou d'un vieux meuble posé sur le sur le bord de la route n'hésitez pas à appuyer sur la touche qui vous permet de regarder votre environnement pour débloquer cet endroit là et là vous pourrez livrer vos employés en marchandise donc là je me balade un petit peu ah c'est vrai je vais chercher de métal dans ma planque donc on va y aller ce que je parle je parle il ya beaucoup de choses à vous présenter et là je suis qu'au tout début donc je suppose qu'il y a encore beaucoup de choses en plus vu que de l'autre côté de l'archipel ça a l'air d'être une ville je sens que là ça va être le coin huppé donc là ce sont les caisses à vous pouvez vous vous toquez on va dire ça comme ça voilà allons chercher tout ce qu'il faut ici vous voyez sur la petite mini-map une sorte de coeur rouge ce sont des points d'intérêt avec les gangs locaux avec lesquels vous pouvez travailler ou pas ce gang là gère ces deux ces deux ici nous on gère cette île là par exemple et là je vais devoir commencer à m'introduire après le gang qui gère ce côté-ci alors vous avez comme des gangs qui certes très avec vous mais vous avez ici des margoulins qui vous tabasseront à vue je suis pas certain qu'ils travaillent avec le gang en question avec lequel vous travaillez mais vu que quand on se bat contre on part de la réputation et ce même si on vous agresse il est possible que ce soit des des employés du gang alliés qui ne respectent pas le partenariat donc ici c'est ma première plan que j'ai acheté j'ai déjà commencé à installer différents différents produits et je vois que j'ai plus de graines je pense avoir façon de graines on va pouvoir customiser tout ceci alors comment qu'on fait on appuie sur espace on m'a déjà appuyé et là vous avez l'onglet meubles meublage ameublement là c'est ce que vous avez acheté dans les différents magasins et là c'est ce que vous pouvez acheter en ligne directement donc là j'ai pas forcément besoin de ça pour le moment possiblement j'aurais peut-être besoin de ça effectivement ce sera pour gérer justement votre employé donc on va déjà l'installer dans quel sens ça s'ouvre et je vois le petit loquet là bas je vais voir si je peux la placer juste à côté là dommage ici c'est bon là c'est bon parfait hop alors moi ce qui m'intéresse c'est de faire une une cuisine alors il faut déjà augmenter la quantité de stockage parce que là c'est compliqué donc vous avez acheté des petites boîtes à différentes tailles à différents prix j'ai fait une rasia j'en ai plein donc alors contrairement au premier où là vous aviez vraiment à la possibilité de que chaque boîte vous pouviez le mettre une étiquette avec une couleur non bien particulier pour vraiment personnaliser votre balance ce qui donne un petit charme d'ailleurs au jeu là ce n'est plus le cas parce que tout est centralisé par rapport à la table de mixage et d'emballage que je vous ai montré précédemment mais en même temps c'est vrai que c'était certain ça donnait du charme dans le premier mais c'était vite redondant donc là ça rend le jeu plus accessible et plus rapide donc ce n'est pas une mauvaise chose mais je peux plus puis me dit que je peux c'est bizarre voilà voilà et là je peux plus c'est pas grave c'est déjà suffisant donc là je vais installer de l'engrais je vois que je peux stocker jusqu'à 10 kg c'est pas mal donc vous faites comme ceci comme ceci ça déballe tout automatiquement dans la zone là c'est le petit ventilateur que je devrais installer sur le séchoir alors normalement j'ai un séchoir ici si je dis pas de bêtises je ne l'ai pas encore installé on va le faire c'est lui voilà c'est de l'installer proprement est ce que je peux le faire directement là ça pourrait être sympa là ça marche à rien et à sens d'accord ok parfait donc hop on ouvre et là je peux mettre le petit ventilateur les deux qui restent je vais les récupérer parce que j'ai justement deux séchoirs de l'autre côté donc ça sera utile de les placer ça il faut que je vende alors les ampoules UV pour ceux qui se le demandent parce qu'on peut pas les mettre les grandes dans ce modèle ci on peut mettre que les petites ici j'ai pu mettre de la grande sur ce modèle ci donc si vous les avez acheté en pensant faire une bonne affaire et que vous vous rendez compte que ça rentre pas comme c'est le cas pour moi il suffit juste d'attendre d'avoir ceci et ça marchera très très bien donc il me faut des graines mais le marchand n'en avait pas juste avant que je tourne la vidéo donc c'est un petit peu mort et maintenant on va donc chercher nos vêtements et possiblement le reste qu'est ce que j'ai en stock il fallait que je fasse des emballages de métal dans dans métal pas du métal c'est vrai que c'est pas la bonne le bon début de l'AMP voilà on va dire AMP donc emballage vous sélectionnez ce que vous voulez on prend des paquets de 1 g pour me s'en est tranquille j'en prends 40 j'emballe le tout voilà ça juste 40 trucs comme ça mais ça coûte pas cher et on est parti vous pouvez croiser dans différents lieux des gens qui seraient intéressés par votre marchandise gratuitement histoire que ça devienne vos futurs clients après vous en trouvez généralement justement dans les zones ici où vous voyez des petits de son mini map des petits bonhommes avec les mains levées ça voilà il ya personne peut-être parce que j'ai déjà eu tous les clients potentiels de cette île et si je vais sur l'île là-bas en face théoriquement ça devrait aller alors là il ya tout que je comprends pas c'est ça on va sur un mini map un petit point d'interrogation je vois à quoi ça correspond ça correspond justement à ces chaussures pendues alors je sais que ça correspond généralement à des lieux potentiellement de d'affaires mais là je n'arrive pas à te réagir avec donc je suppose que ça apparaîtra plus tard on verra alors est ce que j'ai beaucoup de place dans l'inventaire non j'en ai pas beaucoup au pire des cas je jetterai ça à la poubelle on peut pas donc je jetterai ça plus tard si je peux pas les revendre ça frise un petit peu n'avait pas ça avant bon le jeu est en bêta le jeu sur le 20 juin si je dis pas de bêtises donc ils sont sans doute en train de turbiner à essayer de sortir leur jeu à faire des petites une mise à jour avant la sortie c'est possible que certaines mises à jour fasse plus de mal que de bien oui ici sur la mini map vous avez un petit logo rouge avec une tête de voleurs et de deux deux trucs comme ceux ci le pied de biche ce sont des zones de gang rivaux alors parfois il ya personne parfois vous avez des gens qui garde alors là justement c'est quelqu'un d'une bande rivale donc lui va vouloir se battre avec moi passe parfois vous pouvez passer devant et vous ignore qu'est ce que tu veux tu veux te battre tu vois pas que je suis armé vous parlez avec les droits vous tapez avec les gauches c'est la base et bien à te battre la vite à gauche l'endurance est à droite bon c'est pas compliqué voilà vous parlez de la réputation alors que c'est lui qui m'attaque mais vous gagnez de la street cred et là c'est bien je suppose j'avoue que j'ai pas encore trop compris à quoi ça servait alors là malheureusement je n'ai rien pu looter mais théoriquement regardez bien s'il n'y a pas petit sac bleu qui apparaît sur le sol ça vous permet de voir s'il a looter de l'argent ou d'autres matériels oui c'était un clochard qui n'avait rien donc on l'a eu gratuitement et on a plutôt perdu du temps de la réputation et de la vie à ce sont des policiers alors je sais pas s'il ya un système de couvre-feu comme c'est le cas dans le premier et vu que je transporte avec moi de la marchandise on va faire attention ici de ce que je comprends vous avez une poche qui permet de stocker de la de la marchandise et donc si vous faites fouiller eux ne tomberont pas dessus c'est ce que j'ai compris donc là c'est le prêteur sur gage vous pouvez rentrer vendre ce qui vous intéresse chez lui vous voyez ici il n'y a pas encore tous les locaux bon c'est pas grave vous avez ici aussi différents types de coupures vous avez des grandes coupures des petites coupures je pense que quand vous avez des grandes coupures ça prend moins de place en termes de poids mais si on vous attrape avec ça c'est très suspect donc vous allez peut-être avoir des problèmes et si vous voulez stocker votre argent c'est ici hop vous stockez votre pognon voilà ça se rajoute et vous le récupérez comme ceci voilà pour le coup ça m'intéresse pas j'ai pas assez d'argent sur moi pour me permettre de déposer 33000 c'est pas beaucoup c'est des coupures locales c'est pas des dollars donc croyez moi là vous comptez en en vieille livre italienne plutôt qu'autre chose bien elle me vend des vêtements elle me vend aussi des plein de trucs c'est intéressant alors je sais pas si l'engrais synthétique peut être utilisé comme de l'engrais traditionnel mais j'ai pas acheté j'aurais peut-être essayé là je peux acheter de l'engrais je peux acheter de la flotte et des vêtements comme vous pouvez le voir ici alors moi j'ai essayé de revendre mes vêtements et je ne peux pas elle ne rachète que les bouteilles vides donc qu'est ce que tu veux que je fasse des vêtements il va falloir que je me fous ta poil parce que ma casquette elle est en train de crever mon t-shirt c'est pas trop ça bon est ce que tu sais me vendre une casquette et des lunettes voilà une une je vois ici également qu'on a un téléphone portable et une pince coupante alors le téléphone portable je comprends pas trop parce qu'on en a un il y a deux bases alors est ce que si on s'est chopé par la police ils viennent nous le prendre et la pince coupante je sais pas encore trop à quoi ça sert donc je ne comprends pas de ça mais à mon avis ça me sera utile plus tard bon alors nouvelle casquette on voit ici les affos que ça m'offre ça diminue ma visibilité je serai un peu moins visibles par rapport aux policiers ça me rend plus soi que j'ai plus de style et mais je suis également plus suspect c'est à dire qu'ils me voient de moins loin mais s'ils me voient ils me trouvent plus suspect et les lunettes c'est moins visibilité mais plus de style ouais je suis pas sûr d'avoir beaucoup plus de style avec ces lunettes là mais bref on part du principe que le jeu a raison et là je vois que je peux avoir un taux le kivolti alors je ne pense pas que ça a rapport avec le téléphone portable mais ça peut être intéressant parce qu'on va pouvoir communiquer avec ses employés plus tard tu me vends pas de talkie walkie toi qui vend des téléphones portables non je vois que tu me vends un ticket de bus donc je t'en prends un et je vois que tu me vends aussi beaucoup de choses comme ceci c'est pas cher c'est 1 centime par truc on va dire ça comme ça parfait donc n'hésitez pas à faire des stacks de heures grammes c'est plus simple que de commencer à vous casser la tête avec différents dosages grammage et compagnie c'est moi je fais au plus simple et moi au début bien aussi qu'il ya des policiers qui patrouillent dans la zone donc on va se méfier tiens pourquoi est-ce qu'il ya le truc ud 40 vaf ça doute un truc qui va être disparu qui va disparaître plus tard est-ce qu'on peut on peut pas vendre allez trouver ta poubelle monsieur tu jettes tes détritus ça tombe directement sur la hockey je sais pas si les objets qu'on laisse sur le sol vont disparaître mais on va tenter donc ça ça dégage voilà voilà donc ça ce sont les petits sacs poubelles si jamais il faut faut looter je pense que c'est la même tronche je vous avoue que pour le coup j'ai un petit doute mais bref vous voyez sur la minima des petits points blancs ce sont justement les zones où vous pouvez stocker de la marchandise pour vos employés donc quand c'est comme ça vous arrivez vous appuyez sur le touche pour interagir de l'environnement et je vois qu'il a changé ma touche n'est plus y c'est autre chose donc je regarde un petit peu à quoi ça correspond donc c'est sens de l'environnement donc là c'est le bouton central de la souris voilà et donc si vous voyez des petits points d'interrogation apparaître comme ce cas ici c'est que vous avez des trucs que vous pouvez récolter tout simplement donc là on peut interagir avec ce climatiseur pour déposer la marchandise mais là j'ai pas d'emploi et dans la zone donc ça ne sert à rien et oui qu'ici un truc également à l'intérieur du magasin je ne sais pas ce que c'est et alors vous pouvez pas spammer ce truc là c'est à dire que vous appuyez dessus et vous voyez en dessous d'un mini map vous avez une petite barre jaune et en dessous vous avez une petite barbe qui est à moitié cachée par l'expérience et il faut attendre que cette barre bleue se remplissent donc là on voit qu'il ya des fêtards eux ils veulent de la cam de la camelote youtube ce n'est pas ce que tu crois de la marchandise on va aller leur donner un petit peu ce qu'ils ont parce que s'ils me demandent des trucs que j'ai pas ça va ils sont ils ont des besoins que je peux satisfaire donc eux ne vont pas me payer c'est gratuit donc prenez ça en compte et possiblement si ça leur plaît ils vont m'en commander après généralement du même type que ce que je vais leur donner donc il ya peu de chances qu'ils me commandent de la marie jeanne si j'aurais donné fredou mais c'est possible également alors si c'est comme dans le dans le premier là le l'emploi que j'ai ça m'a été donné par l'histoire mais possiblement vos clients réguliers vont devenir eux-mêmes vos partenaires que vous pourrez recruter pour qu'eux-mêmes donnent à d'autres et que ça fasse un système pyramidal donc les clients réguliers généralement dans le premier devenez vos propres employés là je ne sais pas si c'est toujours le cas alors là on a la nuit on peut faire ça que la nuit sachez le vous vous savez pas en plein jour que vous pouvez rentrer par affraction dans une voiture alors il faut regarder un petit peu ce qu'il ya donc là on voit qu'il n'y a rien donc n'ouvrez pas les portes s'il n'y a rien du tout tout cas j'ai fait de l'autre côté du côté conducteur ça ne sert à rien ici je vois qu'un petit sac donc là je peux le faire par exemple ici je ne sais pas si je peux fouiller à battre à gants je n'ai pas testé donc on fait ceci pour la pied de biche voilà et on perd de la réputation donc même si personne ne le sait ils le savent son mission donc je vois quand je peux pas interagir avec quoi que ce soit donc ça a été fait c'est un coup de pied dans l'eau ça fait spooch mais rien de plus alors comment ce qui m'intéresse dans ce cas là attention s'il n'y a pas la police parce qu'on sait qu'elle peut patrouiller c'est le coffre et pour le coup le sac à dos 11 litres de gasoil alors je ne sais pas si ça les vaut fortement forcément mais je prends parce que ça suis ça suis ça suis violemment les véhicules non alors la spécialisation des bruits de pas me partir un petit peu d'attendre des bruits à côté de moi alors que non c'est moi qui les faits à la police je peux sauvegarder à ce qu'on veut parler à monsieur le policier qui est assis de manière bien étrange était censé faire un massage à monsieur invisible comment ça se passe bon à mon avis c'est juste que ouais on peut pas interagir on peut juste sortir une fois que vous faites choper c'est là et ça je ne sais pas ce que c'est bon ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de moyens les policiers du coin donc tant mieux ça s'arrange mes affaires on va pas se le cacher bon maintenant que j'ai un petit peu présenté la base de ce que j'ai découvert sur le jeu ah oui tiens j'en profite il ya parfois des petites vous avez soit des téléphones dans certains de vos de vos plans les acheter bien entendu soit vous pouvez avoir des cabines téléphoniques vous voyez en bas à droite une petite enveloppe et un petit logo de d'appareil électronique quand ce sont des enveloppes ce sont les clients qui vont contact par sms dans votre téléphone portable et si jamais c'est l'autre ce sont des messages vocaux qui sont laissés à votre répondeur qui peut être consulté à travers les téléphones donc cabine téléphonique téléphone de planque etc il faut un petit peu payer pour utiliser la cabine téléphonique publique mais ça reste que potentiellement moins cher que d'acheter directement un téléphone je suppose que ça sera possiblement son utilité plus tard espérons qu'il mette en place par exemple le fait que si jamais vous utilisez vous utilisez une cabine publique ce soit moins suspect et moins traçable que sur une téléphone de planque voilà ici un truc je sais pas ce que c'est que c'est un cabanon que je peux acheter donc là c'est une zone de planque voilà et si on va que c'est une zone où vous allez pouvoir envoyer vos employés quand vous en aurez un donc quand vous aurez un employé vous pourrez l'affecter ici là je n'en ai pas donc ça sert à rien je vois que j'ai un autre véhicule que je pourrais visiter alors le souci c'est que je ne vois rien à l'intérieur il ya peut-être un truc que j'ai pas compris dans le jeu est que je peux littéralement voler la voiture peut-être que je peux voler des trucs mais là à part le sac à dos dans le coffre je n'ai rien trouvé je vois je vois qu'un sac à dos là on va ici entre le à voilà maintenant je j'ai fait parler de moi le monde est omission ils sont courants ils sont courants j'ai fait des choses donc là j'ai chopé une carte un petit peu d'argent c'est pas grand chose un nouveau t-shirt pourquoi pas est-ce qu'il ya différence entre celui ci et celui là plus un plus un plus un plus un d'accord non c'est pas un agrédant de fabrication une carte si vous le dites donc là je suppose je n'ai encore jamais été attrapé par qui que ce soit mais je suppose que maintenant que j'ai vu une personne d'intérêt si les policiers me croisent par inadvertance ils seront plus tentés de venir me fouiller m'interroger donc ça dure 30 minutes et même si vous dormez ça durera quand 30 minutes c'est 30 minutes en temps réel c'est pas 30 mille dollars dans le jeu et si vous faites une nuit de huit heures ça y est les trois minutes sont passés c'est en bas zéro non 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 c'est vraiment 30 minutes montre en main de gameplay et si jamais vous passez à deux personnes d'atterrées à personnes suspectes c'est 30 minutes de personnes suspectes et vous recommencez à 30 minutes de personnes d'atterrées donc ça prendra une heure pour perdre un petit peu votre votre aura diabolique sur la zone alors il y a des dégâts de chute donc faites attention ne sauter pas de trop vous récupérez votre vie avec le temps lentement mais éviter de sauter dans tous les sens donc là on pourrait prendre le bus mais il faut attendre 6 heures du matin il est 5h17 donc c'est encore en poil trop tôt est-ce qu'on peut cambrioler là parce que j'ai cru voir qu'on pouvait le faire mais comment est-ce que ce que ça fonctionne peut-être moi qui ai mal compris un truc c'est peut-être qu'on peut pas le faire peut-être que vous entendez par cambriolage c'était les voitures et puis rien d'autre voilà ce sont les entrepôts des gangrivos et pas les maisons de monsieur et madame tout le monde donc ça je suis pas qu'on arrive à ce moment là parce que clairement on voit que les bâtiments ici sont pas ouverts par contre les bâtiments et les entrepôts on voit là bas eux sont ouverts donc sans doute que le cambriolage ça ça prend en compte eux maintenant je vois que le jour se lève donc c'est peut-être un poil trop tard pour tenter l'expérience je vais essayer de dépêcher si mon endurance et si le terrain me le permet de checker tout ça et à possiblement des gens d'un cas pas de garde c'est la sacristie à c'est les bâtiments d'accord les bâtiments qu'on voit là ce n'est pas des gangrivos ce sont des aller peter ah ouais je pensais ces trucs de gangrivos mais non en fait ce sont pas de réputation sur les zones cambriolables d'accord j'ai de comprendre ça alors pourquoi est ce que je pensais qu'il y avait des gangrivos parce que j'ai déjà vu des mecs patrouiller enfin être à côté puis il y avait un gros chien dans la première zone donc je pensais que c'était un chien de gang mais non en fait c'est c'était juste le chien de garde alors ça m'aide beaucoup j'ai déjà de perdre une réputation pour ne rien faire à le corps brûleur du dimanche c'est une force divine qui m'empêche de le faire alors que je peux ouvrir cette porte ouvre moi petit jésus je veux rentrer quoi ça sert pourquoi j'ai pourquoi j'ai fait ça bon ben je sais pas je ne sais pas c'est mystère et mystérieux si vous voulez acheter la maison là il faudra cliquer sur le petit panneau le petit panneau à vendre là je n'ai pas besoin de faire ça bon alors là ce qui m'intéresse c'est qu'au bateau dans quatre heures refaire les s'occuper des clients mais moi ce que j'aimerais c'est de mettre en place une production de d'AMP de de ça de poudre à lessivé mais il faut tout un protocole de de crafting alors il semblerait qu'il y ait plusieurs moyens de plusieurs procédés pour extraire les substances nécessaires à faire son petit truc j'ai vu qu'il pouvait le acheter du chocolat par exemple et dans une certaine manière extraire certaines substances du chocolat pour pouvoir en faire de la de la poudre à lessivé et le chocolat ça coûte pas très cher ou alors vous achetez directement des acides un petit peu spéciaux vous achetez des barres de chocolat tabac et vous pouvez presser ça d'une manière artisanale pour en tirer tout le suc mais mais je suis pas encore atteint si il faut une cuisinière donc il me faut surtout une casserole donc je prends ta casserole je sais pas si ça me servira mais voilà donc comment est ce qu'on voit encore ça à une chaîne de production donc là on voyez comment qu'on fait alors je vois qu'on peut mettre en peau des trucs alors je ne sais pas du tout comment récupérer les semis ça je sais pas est ce qu'il faut que je mette les trucs frais et au lieu de les sécher je les mets autre part dans une boîte de semis c'est sans doute possible que ce soit ça ça m'éviterait possiblement de toujours devoir courir acheter des graines donc pour ça il faut une boîte de semis je pense que j'en ai acheté faut que je vérifie ça et ça me permettrait d'avoir un autre type ah oui ce n'est pas de l'indiquaire mais du sativa d'accord et mais c'est ça qui m'intéresse le plus donc là on a plusieurs procédés on a celui ci qui applique que nous ayons beaucoup de matos et j'ai pas tout ça et je suppose que ça se sèche avec le four alors est ce qu'il faut forcément les quatre les quatre matériaux est ce que un seul suffit je suppose que si ça passe au four on n'a pas forcément besoin de le passer à l'auto cuiseur et là on peut récolter le sucre du chocolat et en faire quelque chose ça m'a l'air compliqué à première vue ouais ouais on est loin de là comment est ce qu'on coupe tout ça ouais il y a peu de choses que je dois prendre bon je viens m'occuper des semis voir si je peux essayer de récupérer de la marchandise alors manque de pot vu que j'ai pas de graines là ce sont des criminels on va éviter de passer par là parce que je me suis déjà mis à dos les gens à faire n'importe quoi avec leur voiture on va éviter on va essayer de ça jouer profil bas surtout que j'ai pas vraiment une prise sur la tête mais presque donc ici on va vous faire un petit voyage rapide jusqu'à mon vendeur de matériel agricole on va dire ça comme ça voir un petit peu s'il a été réapprovisionné à non mais c'est le mécanicien c'est pas grave on n'est pas très très loin est ce que je peux te ravitailler en essence que je vois qu'il y a un jerrycan presque vide là maintenant appuyer sur f ok ça a l'air d'être bon ok ça prélève automatiquement sur les différents jerrycans présents dans l'inventaire bien 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 alors 6h est-ce que c'est l'heure où le ravitaillement a été fait ou pas parfait parfait on prend tout voilà ça coûte cher ça coûte cher bien entendu mais bon c'est c'est pas forcément de la monnaie qui vaut grand chose donc ce que je sais pas ce que j'ai ou pas on peut commander on peut pas je suis pas encore assez loin dans le processus des boîtes de celui ça peut m'intéresser ça va en prendre deux c'est pas très cher mais si j'en ai déjà deux je pense qu'on avoir quatre ce serait pas mal ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça je suis pas certain d'avoir ça j'ai ça j'ai pas besoin parce que je voilà quoi que j'ai cru voir qu'une des variantes avait besoin plus de ça que de ceux ci pour sécher mais mais là c'est en extérieur donc possiblement visibilité plus 3.5 donc possiblement la police a plus facilement tombé sur votre votre planque j'ai pas de jerrycane je crois pas de bidon je vais en acheter et j'ai placé d'argent pour faire quoi que ce soit d'autre donc on va se contenter de ça donc je retourne à la planque on va petit peu voir ce que j'ai est ce que je peux faire avec ce que j'ai à mon avis pas grand chose et ensuite on avisera je me trompe de touche tout le temps parce que ils ont changé mes touches avant j'avais mis appui sur f et pas espace il semblerait qu'on ait des points de parking près des bâtiments que vous achetez donc ça c'est pas mal bien alors on va faire un petit peu l'inventaire de tout ce qu'on a de tout ce qu'il faut dans une heure et demie on va devoir commencer la livraison donc c'est maintenant qu'il faut le faire et avant que ce soit trop tard donc ah si ça va j'ai un autocuiseur j'ai tout ce qu'il faut ou presque donc toi tu vas te mettre là voilà possiblement il faudrait une table je peux pas avoir une table normale ça coûte cher pas mal de produire des améliorations des petits objets pour ce travail pour techniciens de laboratoire 50 000 normalement on voit ce que j'ai ici chez le prêteur sur gage donc allez hop 50 000 on va tester on dirait que c'est tout équipé ok et on fait quoi ne me dites pas que je vais me faire sucrer 50 000 dollars pour pas grand chose bah 50 000 dollars non 50 000 pesetas je sais pas ce que c'est comme monnaie bon bah je vais me faire choper 50 000 pour pas grand chose il va falloir que j'aille voir un marchand de meubles je crois pour avoir des tables pour reposer mon matos décidément quand je vous disais que j'allais faire plein d'aller-retour et le problème c'est que là je vais avoir les clients donc je vais devoir m'occuper des clients et pas m'occuper de la de l'ameublement donc on va essayer de faire ça rapidement ah parfait il y a un truc qui me permet de allez est-ce que je peux parking oui parfait justement c'est un de mes objectifs c'est d'aller voir le marchand de meubles il y a le parking qui est là donc c'est parfait alors vous étonnez pas parfois le temps de chargement du voyage reste bloqué et ça ne s'affiche pas attendez c'est pas forcément un chargement infini parfois il faut juste c'est juste que le jeu a potentiellement sous-estimé ses compétences à charger quelque chose bien alors marchand de meubles alors est-ce que j'ai de quoi acheter des meubles ça c'est la grande question aussi envie d'un meuble de luxe jeter un oeil à l'offre de mon magasin ok on peut payer par chèque argent liquide c'est bien bon on paiera par chèque parce que niveau argent liquide c'est pas trop ça on peut acheter un lit d'accord bon à côté du cotette j'ai un bureau je peux dormir donc c'est pas trop grave on peut acheter une commode d'accord on peut acheter ce qu'on peut acheter ailleurs une bibliothèque je ne sais pas ce que ça peut faire est-ce que c'est pour stocker est-ce qu'on peut vraiment avoir des livres au petit coffre fort sympa ça coûte très très cher quelques lampes je vous avoue qu'avoir des lampes ce serait pas plus mal check ok check voilà parfait de la déco serrure de porte je ne sais pas ce que ça veut je vais acheter ça juste par principe je suis curieux de savoir ce que c'est plan tempo pour le confort d'accord donc comme dans le premier on pouvait aménager un petit peu pas simplement des planques pour la production mais également des véritables appartements on pouvait simuler le fait de vivre dedans est-ce qu'on va pouvoir construire un manoir comme dans le premier ça je ne sais pas une table voilà les tables elles sont ici table industrielle plus chère bureau on va acheter un bureau on va acheter également trois tables on va rester sur des tables simples et une petite moderne voilà parfait ça coûte pas si cher que ça ça sera pratique ça je crois que c'est pour mettre vos sacs à dos on va en prendre en par principe je suppose que s'ils proposent ça c'est que ça aura une utilité plus tard et le reste c'est optionnel je ne pense pas en avoir besoin dans le doute voilà alors on se rend compte qu'il vend ses meubles mais pour une bouchée de pain une bouchée de pain tiens il vend des vêtements qu'est-ce qu'il vend comme vêtements enfin qu'est-ce qu'elle vend il y a un truc qui me chiffonne j'ai l'impression que on peut les revendre plus cher aux prêteurs sur gas je vais tester un truc alors 8000 ah j'ai pas la place est-ce que je suis ah dommage parce que j'ai eu l'impression de revendre au printemps sur gas une montre ou une chaîne que j'avais looté sur un voyou que j'avais tabassé et ça va me rapporter 21000 et là je vois que ça coûte que 8000 8700 c'est un nouveau nouveau client pour tout à l'heure on va commencer livraison on le rajoute au groupe on va donc attendre qu'il soit 9h parce que je vais avoir des clients dans la zone et je vous avoue que c'est chiant de traverser toute la flotte pour s'en occuper donc je vais m'occuper des clients présents sur l'île et ensuite j'irai m'occuper de prendre ma petite mobilette pour aller choper les autres voilà à 9h également alors lui me demande comme mission de lui filer littéralement des roulets je vous avoue pas trop savoir comment on roule donc je n'ai pas encore le savoir faire pour le faire donc vous pouvez non pas simplement avoir des sachets d'arbres mais semblerait-il de faire déjà des produits manufacturés on va dire ça comme ça pour vos clients mais je vous avoue ne pas encore avoir découvert comment ça se faisait on va pas expliquer je suppose qu'il faut que je le découvre par moi-même parce que si j'ai la mission et qu'on va pas expliquer c'est que ça doit être facile mais là pour le moment de tête comme ça je ne sais pas allez ça commence parfait donc on a ah je pensais avoir plus de clients de ce côté-ci donc on a un seul client il est là-bas tout au bout pour le coup on va aller récupérer la mobilette et on va aller ailleurs alors je sais pas vraiment combien de temps vous avez pour pour livrer parce que parfois je dépasse 1h et ça passe je pense que c'est 2h 2h30 et après il râle et vous parlez de la réputation ah là c'est une cliente gratuite on va voir un petit peu ce qu'elle veut alors là il est essoufflé il faut que vous arrêtiez quelques secondes pour que la jauge se remet en place c'est du métal vous pouvez à donner un petit peu d'argent au pouf ça augmente votre réputation voilà pour le coup il m'a pris tout ce qu'il me restait hop voilà allez hop on va travailler jusque là on va s'occuper du client et après on ira de l'autre côté sur l'autre île on s'occupe de tous les clients et après on s'occupera enfin de tenter de produire quoi que ce soit et après je vous laisserai pour la vidéo je pense que ce sera déjà suffisamment long on est déjà bientôt à une heure de vidéo c'est plutôt pas mal bien comme ça moi je vous aurai un petit peu présenté tout le jeu du moins dans ses prémices, dans ses débuts je vais voir un petit peu comment youtube va réagir à ce genre de contenu on m'a donné le jeu pour faire une vidéo donc bon que ce soit monétisé ou pas voilà mais bon si c'est pas monétisé c'est quand même ça m'arrange pas trop non plus hop voilà j'ai content plus de réputation j'ai gagné 4183 donc pour 2 grammes de marie pour marie et jeanne c'est le prix de la bibliothèque donc le bois et les meubles dans cette ville ne coûtent pas très cher à mon avis c'est peut-être des meubles d'occasion je ne sais pas c'est pour ça que ça ne... voilà ils sont pas montés séduits Kiam et cassés c'est les encombrons en fait on est les encombrons hop on a des clients là-bas j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas découvert je pensais l'avoir fait des nouveaux clients vous voulez quoi 1 gramme ok parfait ça moins la réputation ça j'ai pas mec c'est un peu plus tard alors vous avez ici une zone où il y a le client ou les clients de la zone qui sont quelque part il faut un petit peu les chercher parfois ils sont ici bêtement d'évidence mais parfois ils sont un petit peu discrets donc oui c'est le client parfois vous les voyez regarder leur montre est-ce qu'il s'appatiente voilà alors est-ce qu'il y en a d'eux ou est-ce qu'il est seul il est seul bon ça fait quand même beaucoup de clients je suis pas certain d'avoir forcément la la quantité sur moi pour satisfaire tout le monde je vois que c'est pas intéressant pour le coup il va peut-être falloir que je me ravitaille au cours de route mais là on va faire rentrer la moulaga alors faites quand même attention parce que comme je vous l'ai dit ça compte comme étant des activités illicites il y a des voyous qui bloquent la zone donc si vous vendez trop vous allez potentiellement passer de personne d'intérêt à suspect et de personne à collecto à personne d'intérêt là il faut de l'argent parce que j'investis beaucoup voilà 6 grammes on confirme c'est parfait c'est tout seul je pense on part 12500 ça monte très très vite on valide bon monsieur plus vous validez vite plus ils sont contents est-ce que je peux tourner j'ai pas envie de faire perdre encore de la réputation et me faire agro par les autorités donc je vais les contourner parfois on peut pas les contourner comme quand c'est dans des tunnels ou alors il faut courir très très vite euh ouais non je vais pas vous donner des trucs gratuits parce que là je suis même pas certain d'avoir assez pour mes clients donc on va rationner parfait euh ah ah mince faut que je retraverse le pont et il reste quelqu'un de ce côté-ci c'est pas vous c'est pas vous c'est toi voilà parfait alors de ce que j'ai vu il y avait quelqu'un de nouveau de l'autre côté voilà on est repassé à 4 c'est bien on était passé de 4 à 3 tout à l'heure donc ça c'est réglé pour le peu que je fasse pas trop de bêtises je sais pas trop ce qu'applique la réputation je suppose que ça peut jouer sur le prix de vente dans les magasins le prix d'achat de vos marchandises possiblement ça avait une bonne réputation vous n'êtes pas forcément attaqués pas les voyous je crois de toute évidence être au niveau 4 ne suffit pas vu qu'on a été attaqués tout à l'heure on va aller tout le monde possiblement ça va nous renvoyer là mais voilà au moins c'est réglé ça c'est la mission il faut que je passe y rouler bon là je vais me diriger tout doucement vers ma planque je vais essayer de refaire un petit packaging parce que ça part très très vite et j'ai peur que je ne puisse satisfaire tous mes clients donc vivement que je puisse avoir davantage d'employés histoire de limiter la course folle là où on rentre là ? pas ici ah non vous vous payez pas je ne vous livre pas toi tu m'attends je te présente Marie tu veux quoi toi ? je te présente Dijana je suis gentil parle-en à tes amis euh... bien on refait les petits packages hop ça on met celle là euh... ah oui il faut que je lance la production j'ai pas fait ah sérieux ça prend autant de... ah pas cet engrais dommage ça ça va là ça à la limite je peux mettre ça là c'est pas grave alors les packages donc c'est en grave on va en prendre c'est des packs de 40 donc on va prendre 80 voilà ça je ne peux en avoir que 11 donc on va tout prendre allez c'est parti on y retourne j'espère que ça suffira au pire des cas j'irai voir mon collègue dans le fort là-bas tout au bout dans la bonne care et là vous voyez il n'y a même pas de bus hein il va falloir que je cours de l'autre côté ah il y a quelqu'un qui va de spawn juste là aïe rapidité l'endurance respire un petit peu c'est parfait bien et rapide hein allez je suis pile je suis en mode Gandalf là avec toi pile à l'heure prévue est-ce que sur le chemin je peux récupérer un petit peu d'ambre voilà parfait ça me fait un petit peu d'argent de poche on en profite l'ambre n'est trouvable que sur le littoral vous devez être vraiment sur la plage et ça respond tous les jours comme quasiment tout sur le jeu aussi bien les marchandises que ce que vous pouvez trouver à ramasser là il y a rien ok bon eux là-bas ils attendent depuis un petit moment donc je vais aller me dépêcher de les livrer de l'autre côté de l'autre côté je vais devoir aussi refaire mes courses du côté comment ça se fait que tu ne t'en occupes pas de lui tu es à côté mec que tu n'avais pas partie de tes clients c'est ça c'est à nouveau ah je pourrais faire un effort à lui donner aussi de la ben ouais quand tu vois ses habits tu comprends peut-être pourquoi il hésitait à lui à lui donner de la marchandise attendez il y a un bug non c'est moi qui bug ah j'ai fait un pack de 11 j'ai pas fait ah non j'ai changé les deux trucs oh l'imbécile ah bon bah dans tous les cas de figure faut que j'aille au bunker euh j'avais plein d'autres clients dans la zone là c'est là-bas au bout bunker incoming tiens dans ma réputation même si j'ai pas l'impression que ça change quelque chose vu que le le niveau de réputation est bloqué sur cette île pour le moment donc bon j'espère que c'est cumulable pour après euh j'aimerais débloquer ce parking-ci hein pour pouvoir utiliser ma mobilette mais euh bon bah c'est bloqué hein oui oui j'arrive j'arrive je sais que c'est lent excuse moi voilà parfait bon 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 allons vite au bunker allons nous occuper euh de la bavure et du mauvais pactage je vais en profiter pour assaler les ventilateurs sur les séchoirs alors si vous voulez raccourci vous allez ici là et vous passez par là là c'est pratiquable là vous évite de faire le tour de la colline ce qui est vite chiant elle respire un grand coup à force de sprinter tu vas devoir avoir une endurance de malade alors je sais même que dans le premier il y avait un système de stats si je dis pas de bêtises un petit peu un aspect RPG là j'ai pas l'impression qu'il y a ça on va récupérer l'argent de mon dealer c'est parfait oh bah j'ai dit le mot oh de mon c'est un homme d'affaire un dealer non ? hop création c'est reparti voilà il me reste plus qu'une graine il va falloir que je fasse des semis on relance ça et on rajoute le petit ventilo qui va bien pour accélérer un processus déjà pas mal rapide par rapport à tout ce que j'ai à faire à gauche à droite donc actuellement c'est le seul qui me produit et qui me fournit donc ça donc on va investir ah il propose deux paquets maintenant sa production augmente ah je ne peux pas pas seul à la fin pas seul à la fin voilà parfait je drop je drop je drop je drop également et je dois me refaire des petits paquets à gramme 100 voilà on est raccord alors ça pour le coup ça ne me sert pas encore tout à fait à grand chose je fais un peu de place ça je devrais vendre ça ce sera pour plus tard ok ça me parait bien on peut repartir tout est ok tout est ok mais attendez t'as quoi sur toi ? 79 grammes de ouais ok ça va c'est assez j'ai pas besoin de te ravitailler pour le moment allez on va partir livrer les autres clients et après on va pouvoir s'occuper de l'aménagement et voir si je peux faire quelque chose pour faire de la poudre à lessivé allez on respire un grand coup mec merci on va passer par là ouh il a livré 55 000 encore oh voilà possiblement il a peut-être plus de de marchandises il va peut-être falloir que je regarde ça on va passer par ici enfin gaffe ici parfois il y a des petites brutes qui traînent sur le bord de plage ce serait dommage d'être pris en embuscade je respire un bon coup les clients sont de part et d'autre de la zone d'accord bon pour le coup je vais peut-être utiliser le bubus ah un nouveau point de voyage ? sérieux ? bon on va aller là-bas on va d'abord s'occuper de celui qui se trouve dans la 3ème île et ensuite on reviendra sous la 2ème île je pense que ce sont mes derniers clients après je vais pouvoir m'occuper du reste allez allez vous voyez ça a continué de charger ne vous inquiétez pas à un moment ça va finir par charger c'est perturbant moi j'ai cru que c'était un bug mais non ça arrive on peut prendre encore plus de temps que ça ne vous fiez pas à la barre de chargement qui en fait n'est qu'une escroquerie monumentale qu'il a pour vous faire croire que le jeu se charge rapidement mais en fait c'est faux de ce point de vue là il est assez obsolète alors où est le client ? on le voit là tu veux quoi ? ouais ça a pris du temps merci pour l'argent il était tout seul c'est parfait là-bas vous avez le magasin de bateaux ça vous permet d'avoir des meilleurs bateaux là je vous avoue que c'est pas tellement vous voyez que j'utilise pas le bateau finalement c'est assez gadget je suppose que quand on sera plus loin dans l'aventure et ce sera utile et possiblement quand on devra aller dans certaines îles un petit peu plus loin là y'a peut-être pas de bus et compagnie vous pourrez pas circuler avec votre voiture, votre moto, etc. donc là ça aura son utilité mais au début de partie franchement c'est plus gadget qu'autre chose 1, 2, hop tiens prends lave bien tes vêtements ils seront plus blancs que blancs tu me coutes cher toi eh vous exagérez les gars là je suis stress de réputation pour 3 grammes je suis pas content vous me prenez un petit peu pour votre biatche ils sont pas toujours au même endroit suivant les heures ça change de position là je prends pas de commandes j'ai des trucs à régler heureusement malgré tous mes clients je ne suis pas passé 2 personnes d'intérêt à suspect donc là c'est un bon point alors possiblement on peut passer d'inconnito à personne d'intérêt mais peut-être que ça ne suffit pas de passer 2 personnes d'intérêt à suspect ou alors il faut vendre peut-être de la marchandise un peu plus huppée je vous avoue qu'il y a plein de choses à prendre en compte sur ce jeu mais là je ne peux que supposer par rapport à mes mes connaissances et par rapport à mes connaissances du premier opus mais en tout cas on voit quand même qu'il y a beaucoup plus d'ambition bon il y a quand même du peaufinage à faire comme cette ce gros cochon là par exemple mais le jeu est quand même beaucoup mieux que le premier si vous avez aimé le premier c'est sûr et certain que vous allez apprécier ce second avec ses herbes qui traversent le sol et les étagères bien on est tranquille on va pouvoir s'occuper du reste donc comment qu'on fait les bidons est-ce qu'on doit les placer quelque part on va les placer là parfait alors j'ai aucune idée de comment les remplir je suppose que c'est pour après le seau je suppose que c'est la même chose que les bidons c'est juste que c'est un seau est-ce qu'on peut te mettre en dessous ? on peut te mettre en dessous c'est parfait bah tiens les petites culs de fermentation ça va ah là par contre on peut pas parce que c'est ok là non plus décidément il faut aussi que je pense aller chercher de l'engrais bah tu vas là bon ça tu peux pas mais t'es chiant eh mais il est chiant ce monsieur c'est dehors c'est ça c'est stipulé si c'est dehors ou pas ? j'ai pas l'impression ouais monsieur ah oh oh ouais bah là j'ai personne euh tout 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 stocker déplacer annuler ne rien faire bon bah ça m'aide pas beaucoup comment comment j'utilise ce cube de fermentation ? cube domestique pour le trempage et la fermentation des substances à l'écolution strict niveau de création ouais mais j'ai rien qui me dit matériel de laboratoire donc euh ça m'aide pas hein ? ouais franchement je comprends pas bon ah oui aussi euh est-ce que outils d'amélioration pour la cuisinière éléments essentiels pour fabriquer les substances sélectionnées ? comment ça fonctionne ça ? ouvrir ah voilà parfait oh je peux faire des cookies des cookies des cookies à faire certaines choses ok ok mais j'ai pas quoi de clients pour ce genre de produits je sais pas si c'est parce qu'il faut que je les produise pour avoir des clients ou si c'est plus tard dans l'aventure n'empêche que ça me demande du sucre de la farine et sans doute du bicarbonate de sou du soda du soda de les cookies alors euh au moins il y a dit du beurre j'aurais compris mais du soda euh et du ouais et Marie-Jeanne Marie-Jeanne la cuisinière hein bien entendu euh je suis dans l'expectative de comprendre ce que je dois faire est-ce qu'on a produit quelque chose ? absolument pas on peut voir ici qu'on peut avoir un mâle femelle ahhhh ça produit moins mais ça produit des graines ahhhh et je récupère ahhhh il faut des semis bon bah j'ai vais te perdre tout ça pour rien on recommence on recommence allez on recommence au micro euh Les semis, on va travailler pour voir comment ça fonctionne les semis. On va mettre sans doute, non pas un bureau mais une petite table. Ah très utile, invalidité. Pourquoi tu me vends ça si je ne peux pas l'utiliser. Parfait. Ok, j'espère que c'est une stat qui fonctionne automatiquement parce que je ne peux pas interagir avec le verrou. Donc, 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 donc. Ah oui, déjà. On y va un poil mieux quand même. C'est important. Voilà, et ça. Il va rester simple. Nous sommes des hommes simples, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Parfait. Les semis, c'est gros. Finalement, deux m'auraient suffi. Auto-quizzer. Ah, ça passe. Parfait. C'est un petit peu le bordel mais c'est pas grave ça. Ouais, bon, c'est pas non plus très. Bah si je peux. Si tu me le proposes, c'est que je peux. Bah il me prend pour qui lui ? Bon, il y a un truc qui marche pas bien. Automatiquement, le bazar ne se met pas bien. Il y a un truc qui rentre dans le mur. Ok. Bah tant pis. La bibliothèque, je suis curieux de savoir ce que c'est. Maintenant, c'est juste pour la décoration de base, donc ça sert à rien. Toi. Ah. Oui, si, j'ai l'eau courante. J'ai pas besoin d'avoir des bouteilles d'eau, donc comme je vous l'ai dit, ça dépend. Sans doute des bâtiments. Tous les bâtiments, à mon avis, n'ont pas cette particularité-là. Regardez bien. On peut jusqu'à 24 plantes. Mais attendez, on peut pas choisir le sexe de... Ah, donc ce truc-là ne permet pas de choisir le sexe, mais celle-ci le peut. Top. Et ça, ça demande moins d'engrais. Ah, ok. Intéressant. Donc là, je pourrais... Alors, il faut des... Ok, il faut le mal pour pouvoir faire les graines. Et comment je suis censé faire du mal. Il y a des trucs que je comprends pas, là. J'ai juste ça à proposer, j'ai pas autre chose. Est-ce que quand j'aurai débloqué ça, je vais débloquer les mâles après ? Ouah, je sais pas. Bon, on va tenter. On va tenter. On verra. Enfin, je verrai. On part sur 5. Donc ça prendrait un peu moins de... Ouais, un peu moins de 4 minutes par plan. Je vois, je vois. Bon, la carte, je vais la mettre là. Ça prend de la place dans l'inventaire. Le gasoil. Je vais mettre ça là. Ça prend de la moins de place. Un petit peu d'argent. Pour séparer les piles, vous faites... Vous mettez le clic droit et vous allez sur la case à côté. Un petit peu d'argent de réserve. Ça serait pas du luxe. Et pour le reste, Je ne sais pas. On va... On va reprendre des clients. Pas comme si j'avais vraiment le choix. Donc, si je veux faire du... Du sel de fée. Du petit sel de fée. On va appeler ça comme ça. Ah, il faut du courant électrique. Ça prend en compte le courant électrique. Donc, j'espère que j'ai bel et bien payé la facture d'électricité. Le temps, le poids. Donc là, c'est de la poudre. C'est du jus de fée. Avec potassium. Et du méthanol. Ok. Ok, ok. Bon, alors, c'est de la 7 tonnes. Ah, on n'a plus de... Ah, maintenant, de mauvaise qualité, pas de production estimée. On n'a plus la possibilité d'un petit peu bidouiller la qualité de ces productions pour vendre peut-être vraiment de la grosse merdouille ou un truc de bonne qualité. Comme dans le 1. J'ai l'impression qu'on est obligé de suivre la recette. Ah, ça, c'est un peu décevant, si c'est vraiment le cas. Dans tous les cas de figure, il va falloir que j'aille faire des emplettes. Il va falloir que j'aille faire des emplettes. Donc, il va falloir que j'aille dans le bunker. C'est mon collègue qui vend tout ce qu'il faut. Non, on ne va pas prendre le bateau. C'est plus long que... Je crois qu'on va courir, simplement. On va y aller comme ceci. Voilà, déjà 1h18 d'enregistrement. C'est tellement long. J'ai tellement de trucs à vouloir vous montrer avant de vous quitter. Ah là 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 là. Ouh là, ouh là. Allez, respire, t'es un grand garçon. On dirait, moi, quand je monte des escaliers. Allez, dépêche. Parfait. L'air marin, elle a requinqué comme il se doit. Est-ce que j'ai de la place ? Pas beaucoup. Au pire, je lâcherai quelques pochons dans le stockage. Les premiers clients arrivent. On s'en occupera après, c'est pas grave. Le décor est parfois un petit peu chiant pour se déplacer. Ça, c'est vrai que c'est pas... C'est pas toujours ouf ouf. On va pas se le cacher. On est repoussé tel... Comme s'il y avait un bouclier antimagnétique. Un aimant. Alors qu'en fait, c'est juste un petit monticule qui fait genre 10 cm de haut. Un petit peu chiant. Voilà, bon. Tout le monde se pointe à l'heure prévue ou presque. Ils ne pas rentreront. Je ne suis pas... Quelqu'un de ponctuel. Voilà. Est-ce qu'on peut relancer la production ? Allez, on va relancer. On va relancer une graine. Voilà. Et tout est bon. Bon, j'ai besoin de... Ce truc. 100 ml. Ah ouais, mais il va falloir vraiment un paquet de produits. Deux fioles, ça prend combien de place ? 3, 2. Ok, c'est cumulable. Ça, au moins, c'est bien. Pardon. C'est cumulable jusqu'à combien ? Bon, je ne sais pas. On va déjà partir sur ça. Voilà. On part également sur ceci. Pourquoi ça ? D'acétone. Allez, hop. Voilà. Et je n'ai plus de place. Et ici, on a des fioles. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Dans le doute, je vais quand même en prendre quelques-unes. Voilà. Ça me paraît bien. S'il y a autre chose à acheter, ce sera dans d'autres macasins. Donc là, j'ai acheté tout ce qu'ils me proposaient comme ingrédients. Donc c'est bon. Je ne risque pas d'oublier quelque chose, je pense. Bon, on va s'occuper des clients. Ensuite, on va revenir. Et je vais tenter de produire cette poudre de fée. De la poudre de perlapapa. Saut de la moirte. Je me suis pété le talon. Allons voir un petit peu ce que ça raconte du côté des clients. Mais bon, on ne va pas s'occuper de toi, mon grand. Je dois m'occuper de la cuisine. Les respires. Voilà, mais... On n'oblige pas à t'acheter du Red Bull à chaque fois que tu veux avoir des ailes. Voilà. Un bout de la moula. Je vais vendre les petites pierres d'ombre que j'ai. Voilà, parfait. Ça me fera un petit peu d'argent. Franchement, elles ne me les achètent pas cher. Quand on voit le prix des trucs. Tain. Mais pauvre, tu l'as un peu plus. C'est pourquoi tu l'as un peu plus. Parce qu'avec ce que je t'ai donné, tu n'as pas assez pour ne serait-ce que tu as acheté un manger. Voilà. Ça ne veut rien dire ce que je vais te dire, mais bref. Ok. C'est bon, on a tout le monde sur cette île. C'est parfait. On va prendre monsieur le pousse-pousse marin. Tiens, hop. Allez. Bah oui. Allez, je t'ai fait de quoi pouvoir fumer ton petit pétard. Parce que là, tu vois, tu fumes un truc qui n'existe pas. Donc là, j'espère que tu vas pouvoir vraiment te l'acheter. Allez, si possible, à Bibi. En vrai, ce n'est pas rapide. À la limite, parfois, c'est plus rapide de faire le tour. Ou même d'aller à la nage. Même si, généralement, vous n'avez pas assez d'endurance pour pouvoir faire la traversée à la nage tout seul. Alors, pourquoi je pensais au départ que c'était un truc de gong ? C'est parce qu'il y avait ce chien, là. Regardez-moi ce chien, chien, là. Ouf, ouf. En fait, il est tout gentil. Il ne sert à rien. Donc ça, c'est un endroit que je pourrais cambrioler plus tard. Ah, ma, ma, ma. Il y a 6 la Croix-Rouge, ici, qui peut vendre des trucs. Ce que je ne comprends pas, c'est que... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je peux prendre ça gratuitement ? Il faut payer, il faut déposer de l'argent quelque part. Comment ça fonctionne ? Si c'est gratuit, je prends. J'ai de la place pour acheter de l'engrais. Est-ce que tu me fais des trucs potentiellement qui ne pourraient être intéressants ? Bon, je pourrais peut-être utiliser le chocolat pour en extraire le sucre. Peut-être même les saucisses, tout ça, tout ça. Ah, ça peut affecter vos statistiques. Ça donne peut-être des petits bonus d'endurance quand on mange. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je prends tout ceci. Deux jeux pour eux. Trois jeux pour eux. Eh, je l'ai vu. Eh, oh ! Eh, tu m'arnaques ? Rends-moi mon truc. Il y a un petit bug. Première fois que ça m'arrive, ce n'est pas systématique, je crois. Il y a un petit souci avec le... Il vient de me voler deux... Bon, j'ai donné deux paquets d'engrais aux pauvres. Ils pourront sucer l'engrais. Avec un petit peu de chance, ça augmentera leur croissance. Ou alors, ils vont mourir dans notre souffrance. Hop. Allez. Remboursez-moi ce que le mec m'a volé. 3 grammes, je peux... C'est cadeau. Et tu repasseras chez moi après. Il y a des mecs là, mais... 3, 2, 1... Ouais. J'hésite à aller m'occuper d'eux après, mais non. Eh, j'arrive, j'arrive. Arrêtez de regarder votre montre. Il n'y a pas de policier ici. C'est l'anarchie. L'offre et la demande est respectée. Ça, c'est fait. On continue à sprinter telle Forest Gump avec ses bottes de chocolat. Oh, une rouquine. Je ne pourrais refuser aux rouquines. Sauf que je n'ai pas. Tu m'en demandes trop, la rouquine. Bon. Il y en a qui sont là-bas. Il y en a trois là-bas de ce côté-ci. Après, on pourra retourner à nos affaires. Et continuer nos expérimentations. Est-ce qu'il y a encore des malfrats qui... Qui traînent dans le coin ? Bon, de toute façon, on approche des 20h. Donc, il y a encore des malfrats qui sont là. Donc, on va... Possiblement pouvoir prendre des commandes pour 9h le lendemain matin. Ça, on sera quand même tranquille la nuit. Euh, 4. Merci pour l'argent. Maintenant, on traverse le pont. Et on en finit avec ces commandes qui n'en finissent plus. En même temps, c'est le but du jeu. Tu veux quoi, toi ? Allez, parle à tes amis à quel point je suis généreux. Avec Fanto, la fête est plus bonne. Voilà, ça fait un coup au cœur, mais c'est bien. Hop. Prends. Tu prends également. Tac. Et toi, tu ramasses également Marie et Jeanne. Avec modération, attention. Je vous connais. Bien, on en a fini avec les clients, je crois. Je pense que tout est bon. Euh, ouais, c'est bien. On retourne... A nos moutons. Donc, je vais prendre le bus et je vais... Tenter de produire... Il est ilustique là-bas. De produire de la poudre de fée. Une bonne fois pour toutes. Allez, allez, allez. Farge-moi tout ça. Allez donc. Ah bah, dis donc. Bien. Je suis là. Donc, on m'appelle. Malheureusement, je ne serai pas à répondre. Je bosse. Alors. Bon. Où en est-on ? Là, ça travaille. Est-ce que là, ça donne quelque chose que je pourrais tester ? Oui. Alors. Si ça donne quelque chose que je peux tester, il me faut ceci. C'est bien que j'en ai ramené, même si la moitié est partie ailleurs. Parfait. Ah, les jéricanes et les bidons comptent en comment ? Ça, c'est bizarre, ça. Ça, ça va là. Alors, est-ce qu'on peut lancer la plantation ? Non, mais ça ne me propose que ça, en fait. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on obtient des graines d'indicamal ? Comment que ça fonctionne ? Est-ce que c'est un truc que je n'ai pas encore débloqué ? Graines d'indicamal, article. Oui, c'est même pas aléatoire, donc c'est vraiment que ça. Ah, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Surtout que ça ne m'aide pas beaucoup. C'est... Oui, si, c'est vrai que ça produit un poil plus que des graines de base. Oui, c'est une étape qui permet de produire davantage de marchandises. Ouais, ok. Tiens, bon. Bon, alors ici, est-ce que je peux faire quelque chose ? Il me faut du potassium. Il me faut... Là, j'ai tout. Alors là, bon, c'est écrit en polonais. Je stratane à producic. Je suppose que ça veut dire que c'est la même chose que là, c'est une mauvaise qualité. Ok, ça marche quand même. Donc, on peut produire des trucs. Est-ce que là, je peux produire également ? Ok. Ok, ok. Donc, il me faut 5 de sel. Donc là, on est... Loin du compte. Voilà, on va attendre un petit peu. Graines indica femelle. Le temps que ça se fasse, moi, je vais en profiter pour tenter d'aller checker chez le vendeur botaniste machin. On va voir s'il n'y a pas une information sur quelconque appareil qui permettrait d'ailleurs de faire des graines mâles plutôt que des graines femelles. Peut-être dû rater quelque chose. Ah, il ne me dit pas qu'il faut t'entendre pour charger un truc qui est à 150 mètres quand même. Allez, dépêche-t'en. Hop, hop, hop. La vidéo est trop longue. Ça me prend des plombes à télécharger tout ça. En plus, je ne m'amène pas où je veux. Allez, hop, 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 hop. Tu n'es pas à même endroit que d'habitude, toi. Tu veux quoi, toi ? Ça va. Mince, tu ne la demandes pas trop. Je suis généreux avec les femmes qui ne la demandent pas trop. Elle est toute contente alors qu'elle reste qu'un seul pochon. Bon. J'ai besoin de tes retours. Donc, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien du tout. Comment est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'il faut que j'augmente mon niveau avec toi ? Mais tu es déjà au max. Tu es déjà au max. Et toi ? Toi aussi, tu es au max. Ça ne change pas grand-chose. Ah, peut-être. Tu as fait de venir ici. Toi, tu ne vas pas m'arnaquer. Non, c'est bon. Tu me donnes bien mes trois sacs. Bon, je suppose qu'on peut rouler les trucs avec ça. Tiens, bon. Ça ne coûte pas cher. J'achète du stock. J'achète du stock. Ça, j'en ai. On va me reprendre davantage. Mystère, mystère. Non, ça, des petits pochons. Ça, j'en ai en stock. Bon, on va retourner à la planque. Malheureusement, ce n'est pas ici que je trouverai mon bonheur. Hop, on utilise ceci. Là, on le ramène à la maison. On est content. Et je vais enfin pouvoir faire ma première poudre de fée. Par contre, est-ce que je vais pouvoir la couper ? Et ça, ça m'attrigue. Parce qu'avant, on ne pouvait pas rajouter de la farine, du bicarbonate de soude et compagnie dedans. Je n'ai pas l'impression. Ah, c'est en grammes. Ok, bah tiens, prends. D'ailleurs, on stocke. On stocke. Ça se déploie. C'est bon. C'est parfait. Ah. Ah oui, c'est les produits chimiques. On essaie de revendre ça. pour le recyclage. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Journal. Est-ce que je pourrais avoir... des informations ? Je n'ai pas l'impression que vous pouvez manager votre production. Ah, c'est plateau. Ce n'est pas ça. C'est la table de technicien. Ça, on connaît le plateau. Je vous avoue de ne pas trop savoir. Alors, vous pouvez sauvegarder que dans les planques. Dans les planques, dans les lieux spécifiques. Donc, généralement, vous pouvez sauvegarder. Il y a une sauvegarde automatique qui se fait. Donc, voilà. Notre première production, je pense qu'elle est automatiquement placée là. On va vérifier dans moins de 10 secondes. Ah, comment ça fonctionne ? C'est un gramme par gramme. Je suppose que c'est quand même plus rentable que... que de les acheter directement au mec. Mais bon, ce n'est pas non plus la folie. Est-ce qu'après, tu peux faire ça ? Bon. On va laisser produire gentiment la poudre de fée. Et de l'autre côté, j'ai mon premier arrivage. Ah oui ! Ah oui, on n'a que 35 avec ce truc-là. Ah oui ! Ah ben, clairement, ça, c'est caca. Ah oui, oui, oui. Voilà, je mets tout là-dedans. Tu as pris du nouveau truc, tu as pris du nouveau truc. C'est parfait. Toi aussi, je suppose. Parfait, on va lancer la production. Ça signifie potentiellement que je vais devoir revendre ça. J'espère qu'on peut le revendre. On va faire ça. Je suppose que je fais stocker. Voilà. Et si je fais ça, est-ce que je peux le revendre ? Non, on ne dirait pas. Ok, ok. On ne peut pas... Ah non, c'est vendre de la planque carrément. Magasin de meubles. Ah, on peut commander directement par le magasin de meubles ? Ça, c'est pratique. Ça, c'est vraiment cool. On va faire des allers-retours pour rien. Bon, ben... On va se contenter de ça. Il faudra que je réinvestisse là-dedans. Mais... Bon, allez. Pour des raisons de propreté et de cohérence, je le remets là où il était, mais... Tu me déçois. Tu me déçois. Je suis déçu. Ce n'est pas bien mis en plus. Ça va me trigger à chaque fois que je te vois. Mon côté maniaque est présent. Hop. Bon. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je pouvais vous montrer actuellement. De tout ce que j'avais débloqué. De tout ce que j'avais compris. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir faire davantage de choses. J'espère que YouTube va apprécier le contenu. Il ne va pas trop me casser les pieds. Je pense avoir contrôlé mon vocabulaire un minimum. Je vais vous laisser. En tout cas, ça fait 1h40. Je ne m'attendais pas à faire si long. Je vous ai montré ce que vous pouvez faire au début d'une partie. Là, ça fait donc environ 7h que je suis dessus. Vu que j'avais déjà 5h avant, ça fait presque 2h d'enregistrement. Donc 7h. Après 7h, moi j'en suis là. Je ne sais pas où vous en serez. Peut-être plus loin. J'en suis à la création de la poudre de fée. Et ça, c'est très très bien. Bien. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de référencement, petit j'aime pour soutenir la chaîne et la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour davantage de contenu de la chaîne. Je vous laisse. Salut. Bye bye. Et si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas à rejoindre les abonnés payants. Vous aurez droit à des avantages exclusifs. Je fais un petit peu de pub. J'en profite. Il y a tellement peu de personnes qui arrivent jusqu'ici de la vidéo que ceux qui sont restés jusqu'au bout. Possiblement, vous pourriez être intéressés. Allez, je vous laisse. Je vous laisse tranquille. Ciao. Ciao. Ciao.